Dans cet épisode, je suis avec Junior Mba et nous allons parler de la transition au Gabon depuis l'arrivée du CTRI. Bonjour, je suis Junior Mba, je suis invité sur la chaîne Ivano TV. Nous allons faire le bilan d'un an d'exercice de la transition du CTRI. Donc nous vous invitons déjà à regarder l'émission et à la partager massivement. Merci. Nous allons évoquer les aspects positifs, les aspects négatifs. Nous allons également donner notre avis sur comment les choses avancent et il s'agira pour nous de faire un état de lieu depuis un an de gestion du pouvoir politique par le CTRI. Nous allons parler de droits, de finances publiques et de politique. Il ne s'agit pas ici de faire de l'activisme politique, encore moins de faire une critique qui n'a pas de sens. Il s'agit pour nous d'évoquer certaines questions que nous pensons être intéressantes pour deux intellectuels, pour des intellectuels de façon générale. Et donc nous vous invitons également à donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du contenu. Si le type de contenu vous intéresse, nous allons désormais tourner ce type de contenu pour pouvoir partager avec vous notre avis. Restez jusqu'à la fin, c'est un contenu très intéressant. Surtout je vous demande de liker, de vous abonner, de partager massivement. Et bon visionnage à tous. Dans cette vidéo, nous allons examiner les objectifs pour lesquels le CTRI a pris le pouvoir au Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que leur pari a été réussi ? Un an après, cette vidéo se pose donc la question. Nous avons ici pour but de faire un bilan. Quelles sont les choses qu'on doit retenir ? Quelles sont les perspectives vers lesquelles on se dirige ? Après un an, je suis accompagné de Junior Mba qui va se présenter. Mais avant qu'il ne se présente, le but de cette vidéo n'est pas du tout de s'insurger politiquement. Nous ne sommes pas des activistes, non. Nous sommes deux intellectuels gabonais. Et nous avons pensé qu'il était judicieux de pouvoir entreprendre une discussion autour du sujet. Pour pouvoir comprendre d'où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que potentiellement nous nous dirigeons par rapport à ce qui s'est déjà passé un an après. Mais donc c'est une vidéo de bilan. Bonjour Monsieur Junior Mba. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc, je réponds au nom de Junior Mba. Je suis responsable financier d'une collectivité locale. En parallèle, doctorant en droit public financier à l'Université de Montpellier. Donc, en plein de cycle doctoral. Mais également, jeune auteur. Donc, à mon actif actuellement, j'ai déjà publié un petit essai politique. Et ainsi qu'un modeste recueil de poèmes. Je te remercie de m'avoir convié à cet échange ô combien important. Pour notre pays, passer au scalpel un an du CETRI. Et pouvoir mettre l'action du CETRI en perspective. Donc, ce n'est qu'honneur et délectation que de pouvoir discuter de l'avenir du pays, du fonctionnement politique et institutionnel. Ok. Merci beaucoup, monsieur Junior Mba. Alors, lorsque le CETRI a pris le pouvoir le 30 août 2023, l'un des objectifs majeurs qu'ils ont évoqué, c'est la restauration des institutions. Et donc, le CETRI, quand il prend le pouvoir, il se dit que nous sommes là pour procéder à la restauration des institutions. Donc, si on revient sur le terme de restauration des institutions, que dire de la restauration des institutions et restauration par rapport à quoi et par rapport à qui? C'est une excellente question. Je dirais déjà que la restauration, très prosaïquement, renvoie à l'idée de revenir à une situation antérieure ou à un état de choses primaire. Et que l'on estimerait optimum dans le cadre des institutions, par exemple. Alors, notre question ici, ce serait déjà de savoir s'il faut restaurer les institutions, c'est de revenir à quelles institutions. On parle des institutions de la première république, donc de la première constitution de 1960 qui va aboutir à la première crise institutionnelle du pays, ou de la constitution de 1962 de la deuxième république, ou de la constitution issue des conférences nationales des années 90. Donc, de quelles institutions parle-t-on? Parle-t-on. A priori, c'est la constitution de 1991 et la charte de la transition. Donc, si on part de ce postulat que la constitution de 1991 est le socle normatif, est la matrice de tous les actes entre groupes législatifs et réglementaires qui vont s'appliquer, régir le fonctionnement des institutions de la transition. Et donc, on peut se poser la question aujourd'hui, par rapport aux actes qui sont mis en branle par les autorités de la transition, est-ce qu'on est en train d'aller vers, ou on est déjà à la restauration des institutions sous le prisme de la constitution de 1991? La réponse est toute faite. Pour moi, je pense qu'on n'y est pas encore et on n'est pas en train de se diriger vers l'idéal justement démocratique qui s'est dégagé de la constitution de 1991. Un exemple simple, les quelques propositions qui ont été faites, les membres du comité constitutionnel, qui travaillent aujourd'hui sur la constitution, je pense notamment au professeur Télésphore Hondo, qui a essayé de débaucher les propositions justement qui sont faites dans le cadre de la réforme des institutions, notamment du régime politique. On se rend compte que le régime qui est proposé n'est pas en conformité, que ce soit sur la lettre ou dans l'esprit, avec la constitution de 1991. Donc, on peut se poser la question, à ce niveau, par rapport au régime politique, de quelle restauration des institutions parlent-on? Voilà, c'est la première contradiction que je décède dans justement la restauration des institutions, au-delà même du concept en lui-même qui me paraît sans doute, on dit, amphibologique ou confus ou ambiguë en lui-même. Donc, deuxième chose, c'est sur la problématique de la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la séparation des pouvoirs qui s'est dégagée de la constitution de 1980, c'est-à-dire cette aspiration à l'équilibre des pouvoirs, est aujourd'hui constatée dans le secteur et est-ce qu'on évolue vers cela? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au sein de la transition, on ne peut pas considérer qu'il y a un équilibre des pouvoirs dans la mesure où toutes les institutions fonctionnent aujourd'hui sur le principe de la rénovabilité, donc de la nomination. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on a un parlement. D'ailleurs, je pense que c'est une hérésie du point de vue du droit, du point de vue politique, de parler des députés dans le cadre d'une nomination. Pour moi, appeler quelqu'un honorable, quelqu'un qui aurait été nommé, pour moi, c'est un non-sens que l'on peut constater aujourd'hui dans notre pays. Donc, il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs. Au sein de la transition, dans le rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il n'y a pas non plus d'équilibre. Il n'y a pas d'indépendance aujourd'hui de la justice. On n'est pas en train d'évoluer vers cet idéal-là d'une justice indépendante, d'une justice qui soit au service justement des justiciables, mais d'une justice, encore une fois, qui est exposée aux influences parfois trop importantes de l'exécutif. Tant que certains vous diront que sous notre cieux, il y a des pays où vous avez des magistrats qui sont des magistrats nommés, mais qui ont le sens de la déontologie et de l'éthique. Mais la réalité, c'est qu'en politique, les faits permettent parfois de constater que sans un minimum de garantie au niveau normatif, au niveau législatif, on va vers, je dirais, vers l'anarchie. Ça, c'est vraiment à l'extrême. Et à la limite, on va vers un état de non-droit, vers un état de justice politisé. J'ai l'impression qu'on est en train de cheminer vers cela. Et dans les réformes qui ont été proposées du système de justice, du système judiciaire, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun changement substantiel qui pourrait nous garantir aujourd'hui, dans 2, 3, 4 ou 10 ans, on aura une justice plus impartiale, plus neutre et plus indépendante politiquement. J'ai retenu une chose principale, c'est la séparation des pouvoirs ou l'autonomisation des différents pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire qui est censé être autonome du pouvoir exécutif. Donc ça, c'est l'un des principaux bémols que vous relevez par rapport au fonctionnement même ou à la logique de restauration des institutions. Par contre, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la fonction présidentielle. Aujourd'hui, on a à la tête du Gabon un président de la transition qui, à mon sens, assure plus ou moins une certaine régence à la fonction présidentielle. Il faut quand même l'avouer, avant le 30 août 2023, pendant toute la période de la gouvernance, les dernières années de gouvernance du président Ali Bongo, on est tous d'accord qu'on avait un président complètement amorphe et il avait toujours besoin de quelqu'un à côté. Par contre, depuis le 30 août, on peut quand même le dire, on a un président de la transition qui prend la parole et qui parle, on dirait, avec autorité et aussi, surtout, qui a restauré une forme d'autorité dans la fonction même du président. Quand on parlait du président de la République, c'était juste abstrait, quoi. Mais on n'avait plus vraiment une personne qui représente le président. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même dire, on a un président. Certes, c'est un président de la transition, mais quand même, dans la manière dont on perçoit un État, il y a quand même une forme de restauration. Est-ce qu'on peut parler de restauration de la fonction présidentielle au Gabon ? Assurément, on peut considérer qu'il y a une restauration de l'institution présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, disons que depuis 2018, pour les fins observateurs du fonctionnement de l'État et du champ politique, Ali Bongo n'avait plus les règnes du pays. Pour être vraiment très trivial, on ne peut que constater qu'aujourd'hui, il y a une autorité. Quelle est sa légitimité ? Quelle est sa légalité ? Ça, c'est une autre question. Mais il y a une restauration, en effet, de l'autorité à ce niveau-là, de l'institution présidentielle, si on reste dans le cadre de la normativité exceptionnelle que j'ai évoquée. Évidemment, parce que si on veut vraiment être dans la légalité du droit commun, si je puis dire, on n'a pas d'autorité, il n'y a pas de chef de l'État. Il y a une autorité restaurée, mais dans le cadre d'une normativité exceptionnelle, dégagée dans le cadre de cette transition. Maintenant, en ce qui concerne cette normativité exceptionnelle, comment est-ce que vous la percevez aujourd'hui par rapport à la manière dont... En fait, dans l'attente, parce que moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'au Gabon, les gens s'attendent à ce que le président soit un peu celui qui va tout faire. C'est-à-dire que le président soit celui qui va leur donner du travail, le président soit celui qui va aller peut-être régler un litige de terrain au quartier. Est-ce que ce n'est pas un peu de l'abus dans la manière dont on attend ? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends sur les réseaux sociaux, les gens disent « Ouais, lorsqu'il dit certaines choses de tendance populiste, et lorsqu'il essaie de se soustraire de certaines choses, on dit « Ouais, il n'est pas, il n'est pas, c'est pas un bon président et tout ». Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on attend un peu trop aussi de ce président-là lorsqu'on sait que c'est quand même un président de la transition et qu'il y a un rôle spécifique qu'il est censé jouer par rapport à cette période transitoire ? C'est une excellente question. Je pense que les gens n'attendent du président de la transition que ce que lui-même a annoncé. Je pense que pour ceux qui ont suivi la plupart de ses discours, le président a promis des bourses. Donc, il est normal que lorsqu'un responsable politique, même s'il recuse pour l'instant cette étiquette, il préfère garder le costume de général, de militaire, mais n'empêche qu'aujourd'hui, de fait, le chef de l'État incarne la figure de l'autorité politique également. Donc, lorsqu'un politique prend des engagements publics, je pense que le peuple est en droit d'attendre de lui qu'il fait ce qu'il dit. Donc, si le chef de l'État s'engage à régler des problèmes d'eau, dans une situation de droit commun, il est normal qu'on demande des comptes au chef de l'État parce que le chef de l'État est responsable devant le peuple. Donc, il est normal que le peuple s'adresse directement au chef de l'État. Ça, c'est normal. C'est le principe même du suffrage universel direct. Donc, le chef de l'État, au-delà même de cette dimension principielle, purement symbolique, on a coutume de considérer le chef de l'État comme le père de la nation, donc qui est censé gérer la nation en bon père de famille. Et par conséquent, quelqu'un qui gère un bon père de famille, il est normal qu'on attende de lui un certain nombre d'actions, je dirais pratiquement dans tous les deux. Mais est-ce que cette conception en tant que père de famille, il n'y a pas aussi dans notre définition même du chef, c'est-à-dire chez les banteaux ou bien chez les peuples africains de façon générale, on considère que le chef, c'est celui de qui tout doit venir ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mélange entre le régime démocratique, la perception moderne du dirigeant et la vision ou la perception classique, traditionnelle de celui qui est le dirigeant d'un pays ? Je pense que lorsqu'on intègre d'un point de vue symbolique la dimension familiale ou tribale dans la gestion de la collectivité, cela nuit de mon point de vue à la responsabilisation. Il est toujours difficile d'être exigeant vis-à-vis de quelqu'un qu'on considère comme son père. Et je pense que c'est une conception du leadership en Afrique qui nous fait beaucoup de tort. Dire par exemple que le président de la République est notre père, on va dire papa, collégui, on l'appelle la première dame, mamata. Pour moi, c'est des conceptions qui ne vont pas de pair avec la gestion de l'État, avec la gestion efficace de l'État. Efficace, oui. Donc, pour revenir à ce que tu disais, c'était juste une petite parenthèse, est-ce qu'il faut vraiment tout attendre du chef de l'État ? Mon point de vue, c'est que oui, il faut tout attendre du chef de l'État parce que le chef de l'État, il est directement responsable devant le peuple. Et donc, le peuple est en droit de lui demander directement des comptes dans tous les aspects de sa vie, que ce soit pour tout ce qui est satisfaction de ses besoins primaires, pour tout ce qui est bien-être psychologique, je ne vais pas vous faire rappeler la hiérarchie des besoins de Maslow. Donc, le peuple est en droit de le faire. Donc, lorsqu'on nous dit que le président ne peut pas tout régler, personne ne dit que c'est le président lui-même qui va régler les choses, mais la réalité, c'est que c'est lui qui a autorité à faire avancer les choses. Donc, il est normal qu'on attende de lui que certaines situations se décantent. Pour moi, ça me paraît totalement logique. Mais il ne va pas quand même venir régler un litige au quartier où il y a de... Non, la question, ce n'est pas de dire qu'il vient régler, parce qu'il faut prendre la chose d'un point de vue global. Global, oui. La question d'un litige foncier au Gabon, en plus, c'est des problématiques qui sont des problématiques récurrentes, et donc, qui supposent qu'il y a un problème sur lequel il faut agir d'un point de vue législatif. Donc, quand on interpelle le chef de l'État ou les députés, c'est justement d'agir dans ce sens. Le but, ce n'est pas de faire venir le chef de l'État au quartier, non. Parfois, lorsque le citoyen s'adresse directement au chef de l'État, c'est peut-être parce qu'on estime que la justice n'est pas suffisamment performante, et que parfois, la politique est beaucoup plus directe à agir. Parce que, comme on dit, le temps politique n'est pas le temps de la justice. La justice, généralement, prend beaucoup plus de temps, le temps de l'instruction, la procédure peut parfois prendre des années, alors que la politique agit directement. Donc, on attend justement au chef... Lorsqu'on s'adresse directement au chef de l'État, politiquement, pour moi, ce n'est pas quelque chose que je trouve choquant. Je trouve même que c'est normal, quand on vit dans un régime démocratique, du suffrage universel, donc la première personne à qui le peuple doit s'adresser, lorsqu'il se trouve en difficulté, c'est celui à qui il a donné délégation de présider à sa destinée. Pour moi, ça me paraît totalement logique et normal. Mais si ça vous paraît logique que le président soit censé régler tous les problèmes, en ce sens qu'il est celui à qui on doit s'adresser, lorsque vraiment on est dans le besoin, dans la mesure où c'est lui la personne à qui s'adressent nos suffrages, comment concilier cette approche avec le fait qu'il y ait, aujourd'hui, il n'y ait quasiment pas d'autonomie du côté du pouvoir judiciaire. Lorsqu'on sait qu'on peut arriver au quartier avec des problèmes qui, en réalité, sont du ressort de la justice en général, et qu'on sait que, par exemple, la justice ne va pas trancher forcément de façon efficace, est-ce que si on s'adresse au président dans ce cas, est-ce qu'on va encore faire au président l'injonction comme quoi la justice n'est pas autonome, la justice n'est pas au-dessus du pouvoir exécutif ? Comment essayer de concilier ces deux situations de façon pratique ? Déjà, il faut restituer quelque chose. Je n'exhorte pas pour tout et n'importe quoi, le peuple à interpeller le chef de l'État. Je dis que, d'un point de vue politique, c'est quelque chose qui ne me choque pas et que je trouve logique. C'est ça le principe, je dirais, de la démocratie de représentation, pas seulement par rapport au Parlement, mais aussi par rapport au chef de l'État, qui est le premier citoyen et qui représente, qui a mandat pour représenter également les intérêts du peuple qui lui a accordé son suffrage majoritaire. Donc, je dis sur le plan symbolique et politique, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Maintenant, sur le plan pratique, ça c'est autre chose. C'est à la justice, lorsqu'il y a des problématiques foncières, de faire son office, de faire son travail. À charge également pour les politiques, d'engager les réformes qu'il faut. Mais, et c'est pourquoi je dis, lorsque le peuple interpelle le chef de l'État, ce n'est pas forcément que le chef de l'État agisse directement, mais c'est aussi d'attendre, justement, en tant que chef de l'exécutif, d'engager des réformes qu'il faut, justement, sur les problématiques foncières. C'est ça aussi, c'est ce qu'il faut voir aussi dans le fait d'interpeller directement le chef de l'État. C'est un appel, justement, à engager une action qui soit une action, je dirais, structurante. Quand les populations de Tinguillet vont se plaindre des délestages, etc., l'enjeu ici, c'est de dire à l'État d'engager, par exemple, des investissements massifs qui vont permettre, justement, de réduire ses besoins en énergie. Ce n'est pas de dire que c'est le chef de l'État d'aller prendre une tournevis pour aller régler les problèmes d'un compteur. Donc, c'est aussi ça, c'est ce qu'il faut voir dans cela. Donc, il y a le regard, je dirais, du politiste, de dire, pour moi, c'est totalement normal que ça se fasse. Ça ne me choque pas du tout. Mais sur le plan pratique, est-ce que ça vaut la peine ? Je dis non, c'est même souvent contre-productif. Voilà, c'est contre-productif. Maintenant, revenons un peu sur la question de la gouvernance. Lorsqu'on est en train de planter le décor sur la notion de restauration, vous avez parlé des différentes constitutions et on se posait la question, vous posiez la question de savoir quelle serait la constitution de laquelle on partirait ou plutôt l'état duquel on partirait pour définir la notion de restauration aujourd'hui. J'aimerais vous renvoyer la question en disant que prévoient les différentes constitutions par rapport au rôle des différentes institutions dans le système de gouvernance de l'État gabonais ? Ça va impliquer de faire quand même un cours d'histoire des institutions politiques du Gabon. Je ne pense pas que les questions qui nous sont imparties nous permettent justement un tel exercice. Mais qu'à cela ne tienne, historiquement, chacun sait qu'au moment où le Gabon accède à l'indépendance, il y a la problématique de la nature du régime qui s'oppose. entre ceux qui estimaient d'obter un régime de type parlementaire, avec beaucoup plus de prérogatives pour le Parlement, finalement, la fonction présidentielle ne serait plus une fonction symbolique, et un camp qui estimait qu'il fallait aller vers un régime présidentiel. Et donc justement, la première constitution qui ira dans le sens du régime parlementaire va être abandonnée en 1961 pour une constitution de type présidentiel, avec un système d'élection bicéphale, c'est-à-dire le président de la République et son vice-président, jusqu'à la constitution de 1991.